Générique Et bonjour tout le monde, chers galaxiens, chères galaxiennes, comment allez-vous sur le trou pour un nouvel épisode du Let's Play ? Sur Minokuni, j'espère que vous allez bien, on est parti pour l'épisode numéro 26 de cette grande aventure, j'espère en tout cas que vous appréciez toujours autant ce jeu, parce que moi franchement, je l'adore. Et on est reparti, toujours avec Oliver et Lumi, dans cet épisode numéro 26, qui, vous allez voir, va être vraiment très classe, puisqu'on va aller bientôt, en tout cas on va bientôt arriver, vers Shadar, et on va pouvoir vaincre cet émissaire de l'homme complètement affreux. On est parti les amis, donc je me suis renseigné un petit peu sur ce qu'il fallait faire, parce que si vous vous souvenez à la fin de l'épisode numéro 25, j'étais bloqué et je ne savais pas qui il fallait aller voir. Et ben, je me suis renseigné sur internet donc, et je sais qu'il faut aller voir le marchand juste ici. Alors, petite information, ne vous en faites pas, c'est normal que je sache où il faut aller, je suis allé voir un guide, je vous l'avoue, je suis franc avec vous, parce que pour un let's play, si on ne se renseigne pas, et non, en fait, je suis allé voir un guide, alors je vous explique la petite chose qui est très marrante, c'est que je suis allé voir un guide, sauf que regardez, si je mets la carte, on a l'objectif. Et ça, j'avais oublié que dans le jeu, on était vraiment dirigé aux objectifs. Donc ça fait partie, mine de rien, de l'un des défauts, on va dire, du jeu, même si, il faut l'avouer, ça permet au moins de tracer, puis de savoir où il faut aller. Bref, c'est de la casualisation, voilà, j'ai trouvé le mot. On est parti les amis, donc on doit aller voir le marchand d'armes, à l'armurerie donc, le marchand corbeau. Alors, ah bonjour, oh vous m'avez l'air assez énervé, qu'est-ce qui vous chagrine ? Le C-Réjean, un sale petit voleur nous a fauché notre... Attendez, une minute, regarde, Pistoli. C'est la bûche sacrée, où l'avez-vous trouvé, monsieur ? Ah, c'est ça qui vous a tiré l'œil, c'est beau, n'est-ce pas ? Je me suis dit que ce serait une belle décoration de vitrine. Une décoration de vitrine ? C'est une bûche sacrée, je vous signale, me dites pas que vous comptiez mettre une arme dessus. Monsieur le C-Réjean, cette bûche sacrée est à nous, on nous l'a volée. Volée ? Mais je viens tout juste de l'acheter, il y a un prix à clouer le bec. Ne me dites pas que je me suis fait escroaquer. J'en ai bien peur, mon gars, celui qui vous l'a vendu est sans doute notre voleur. Crois, j'aurais dû être plus méfiant, dire que je me suis demandé comment il avait pu se procurer un objet aussi précieux. Donc, vous connaissez la personne qui vous l'a vendu, monsieur ? C'est ce jeune souriceau, celui qui porte des lunettes, il vient souvent ici pour essayer de me vendre des choses. Des lunettes ? Mais jamais je n'aurais imaginé que c'était un voleur. Non, je ne peux pas vous croire, sur parole, si vous voulez que je vous croie, il va falloir m'apporter une preuve. Mais comment voulez-vous qu'on vous trouve une... Il n'y a plus qu'une chose à faire, mon petit soli, il faut attraper cette souris et la faire avouer. D'accord, allons-y, on va vous trouver cette preuve, monsieur. Faites vite, s'il vous plaît, je vais tester l'idée de que je puisse vendre des objets volés. Si, d'accord. Alors, je suis sûr que si c'était moi qui faisais le doublage des persos dans le jeu, je pense que la bande-son aurait une note de, allez, de 8 sur 20, à peu près. Alors que la bande-son du jeu, normalement, elle devrait avoir 19. Alors, on y va, c'est parti. Euh, go, pourquoi il fallait la voir, elle ? Il fallait la voir, elle, apparemment. Euh, non, où est-ce qu'elle est là ? Je ne sais pas, attendez. Il y a des petits trésors à glaner partout dans le monde. Allez-y, regardez de plus près de ce que vous voyez, un endroit scintillé. Euh, d'accord. Ok ! Non, moi, je voulais juste savoir, pourquoi il y a une étoile ici ? Bah, attends, apparemment... Ah, d'accord. Je pense que j'ai compris, apparemment, ce serait plus en haut. Donc, on va aller en haut, directement. Je pense qu'il faut monter les escaliers. Ouais, on est archi dirigé dans ce jeu. Bon, en même temps, c'est un bon point, parce que comme ça, on ne se perd pas. Mais c'est vrai que dans un sens, pour ceux qui aiment bien l'exploration, qui aiment bien devoir fouiller de partout... Bah, c'est pas évident. Ah, c'est ça, le souris-sois-lunettes ? Hii, laisse-moi tranquille ! Quoi ? Eh, de mes portions, c'est toi qui as voulu te faire de l'argent sur notre dos en vendant notre bûche sacrée ? Je me trompe ? Hii, comment vous avez fait pour me retrouver ? Euh, promis, je ne le ferai plus. Fouette flippe ! De plippe ! Pourquoi flippe ? Pourquoi est-ce que tu t'es mis à voler ? J'avais besoin d'argent, c'est tout, même si ça ne vous regarde pas. Comment voulez-vous que je réalise mon rêve sans un rond, hein ? Ton rêve ? En tout cas, ce n'est pas une raison pour voler. Et puis, qu'est-ce que tu peux bien avoir comme rêve ? Bien tenté, mais je ne vous dirai rien. Vous me prendriez pour une petite souris sans cervelle avec des idées bien plus grosses qu'elle. Ma tête ! Pas commode, le rongeur. Pas la peine d'être sur la défensive comme ça, face de rat. Pour sa défense, il vient de se faire coincer quand même. Bon, finissons-en avec cet avorton et retournons à la resserre, d'accord ? Attendez une seconde. C'est moi ou plippe ressemble vraiment à quelqu'un que je connais ? Hum, tu veux dire qu'il pourrait être l'âme sœur d'un habitant de Motorville ? Je crois, mais je ne vois pas trop qui ça pourrait être. Hum, plippe, tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton rêve ? On ne se moquera pas de toi, promis. Pourquoi je le ferais ? Je n'ai aucun ordre à recevoir de toi. Qui obéirait à un gros bébé qui dort encore avec un stupide doudou ? Quoi ? C'est vrai, Oliver ? Non, non, je ne dors pas avec un doudou, enfin, plus maintenant. Haha, quel grand garçon. Mais je parie que tu trimballes encore un doudou avec toi, juste au cas où tu aurais peur du noir. Non, ce n'est pas vrai. Je te l'ai dit, je ne dors plus avec un doudou. J'ai arrêté de dormir avec Monsieur Lumy, il y a presque un... Tu t'es fait avoir comme un bleu, vous l'avez tous entendu. Je parie que ça va drôlement impressionner ta petite copine. Pourquoi es-tu si méchant ? Et ce n'est pas ma petite et je ne dors pas avec un doudou. Alors arrête, d'accord ? Arrête, Phil. Quoi, quoi, quoi ? Tu viens de l'appeler Phil ? Ce rat des gous s'appelle Plip. Désolé, c'est juste que tout ce qu'il a dit, ça ressemble à ce que Phil me lance quand il veut être méchant. Nom d'une lanterne. Alors tu sais ce que ça veut dire ? Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais une chose est sûre, vous ne réussirez jamais à m'attraper. Ceux me diront aujourd'hui recommencent à me taper sur le système. Il ne nous facilite pas la tâche, hein. Qu'est-ce qu'on fait, Oliver ? Eh bien, il m'a fallu un moment pour en prendre conscience, mais maintenant, j'en suis sûr. Il lui arrive d'être méchant, et vraiment têtu, mais c'est mon meilleur ami. Je parle de Phil. Tip top, on le tient, notre gaillard. Voilà qui prouve que quand on a une petite brute pour Hamster, on ne s'en sort pas beaucoup mieux. Hum, j'ai compris. Il doit y avoir un problème avec son âme-sœur pour que cette souris soit tombée aussi bas. Je m'en veux un peu. Ça fait un moment que je n'ai pas vu Phil. J'espère qu'il va bien. Allons rendre visite à Philippe à Motorville. En route, Oliver. Il n'y a pas de temps à perdre. Et tu as bien raison, Myrtha. On y va, c'est parti. Direction voyage, est-ce que c'est voyage pour aller à Motorville ? Il ne me semble pas en plus, non, ce n'est pas ça. Portail, voilà, c'est ça. Du coup, on a tellement de sœurs au fur et à mesure du jeu, qu'on ne se souvient plus lequel c'est qu'on a besoin. C'est un truc de fou. Allez, donc, retour à Motorville. Ça fait toujours plaisir de retourner à Motorville, puisque c'est vrai que c'est un grand moment de nostalgie. On se croirait retourner au début du jeu à chaque fois. Allez, par les filles à Motorville. Alors, si je me souviens de la maison... Ouah, taxi ! Ce n'est même pas une taxi, c'est une voiture normale, jaune. Jaune coquille ! Donc, on est reparti. Fill, où es-tu ? Alors là, c'est un mur invisible. D'accord, donc ça ne doit pas être par là. Attendez, on regarde un petit peu ça. Fill, il est là, ok. Voilà, on se souvient un petit peu de l'endroit où il faut aller. Donc là, vraiment, on est au début du jeu. Quel souvenir, c'était excellent. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté ce jeu en cours. Je ne l'ai pas arrêté, si vous voulez, mais j'ai mis longtemps pour le finir. C'est qu'il y avait plein d'autres let's play également. Et puis, vous l'appréciez. Si vous n'êtes pas nombreux à regarder cette aventure, en tout cas, le peu de gens qui le regardent, ils le suivent vraiment. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Alors. Fill ! Oh, c'est toi ! Tu as venu te venger, hein ? Me venger ? Me venger de quoi ? Tout ce que je voulais, c'était construire ma propre automobile. Le meilleur et le plus rapide des bolides. Et c'est ce que tu as fait, Fill. C'est ce qu'on voulait tous les deux. Mais mon rêve, il... Il a tué quelqu'un. Oh. Il a... Il a tué ta mère. Ne dis pas ça, Fill. Ne redis jamais ça. Ce n'était pas de ta faute. Je ne voudrais pas t'affoler, mon petit Oly, mais ton copain, il a un drôle de regard. Mark ? Oh non, pas encore un cauchemar. Oh non. Cauchemar de Philippe. Entité dépourvue d'ambition. Bon. Alors, espérons que je m'en sorte mieux que par rapport au dernier cauchemar qui nous avait mis vraiment dans le caca. On est parti. On a tout. On a Oliver. On a notre ami Bounty. Donc, on va continuer avec Trait de Lumière. Si je m'abuse, ça doit être à peu près pareil que les autres. Donc, normalement, c'est bon. J'ai repris Sors, direct. Par contre, il est plus gros, non ? Il a l'air un petit peu plus costaud. Plus rondelais. Ouais, plus rondelais. Allez, attaquer. Ah, il craint beaucoup Trait de Lumière. Donc, on peut attaquer à mort. Vite. Ah, d'accord. Il attaque aussi. Mauvaise intention. Qu'est-ce que c'est ? Oula, on se met en défense. Ok. Sors, vite. Alors, apparemment, il a l'air de perdre la vie bien plus vite, les amis, que l'autre cauchemar. Bon, il faut avouer un truc aussi, c'est que j'ai un nouvel accessoire qui est plus puissant donc pour la lumière, pour les Sors de Lumière. Et également, je vais augmenter Oliver et tous les persos de niveau puisque la dernière vidéo, nous étions au niveau 40. Et là, nous sommes, les amis, simplement au niveau 42. Donc, on a pris deux niveaux depuis la vidéo précédente. Oula. Attention. Ok, bon, on continue. Moi, je balance tous mes Sors un maximum parce que ça lui fait vraiment mal. Ouais, ça va bien plus vite que l'épisode d'avant. Il est plus facile. Allez, attaque générale, les cocos. Allez-y, vous. Attention. Défense. Défense, vite. Pluie terrifiante. Oula. Celle-là, je ne l'aime pas trop. Au niveau... Par rapport au nom, je ne l'aime pas trop. Oula. En plus, ils sont encroisonnés pas mal, là. Vite, je vais récupérer la magie. Nickel. Attaque générale. Et moi, je continue simplement avec très de lumière. Oh, je pense qu'on devrait l'avoir tranquillement, ce boss. En plus, j'ai beaucoup de potions. J'ai vraiment refait le stock et tout. Donc, vraiment, je pense. Pas de soucis. Ne vous en faites pas. Ça va bien se passer. Donc, ça va être un combat quand même assez long. Je pense. Allez, défense. Vite. Mauvaise attention. Ça, je n'aime pas trop. Je ne sais pas qui il vise, en fait. Bref, on s'en fout. Tant qu'il ne reprend pas de la vie. Parce que ça, finalement, c'est les boss les plus chiants ceux qui reprennent de la vie. Allez, pour l'instant, tout va bien. Il me reste 60 PM. Donc, en gros, 6 attaques encore. Tout va bien. Il va falloir que je vous prenne des cafés. Et café. Attention. Oula. Vas-y, attaquer les gars. Tout va bien. Au pire, on pourra peut-être essayer de le terminer aux attaques classiques. J'ai envie de dire. Pourquoi pas. Allez, défense. Plus tigréférente. Nickel. Tout le monde en défense. C'est magnifique. Wouh. Ah, étourdi. Tincelle. Vite, j'ai le truc. Wouh. Allez, go. Et c'est parti. Coeur brûlant. Attaque spéciale d'Oliver. Go. Putain, c'est qu'il a mis longtemps pour la lancer, quand même. Nom de new. Et voilà. 428. Ça fait mal. Là où ça passe. Allez, tout le monde en défense. On va s'en foutre de celui-là. Au pire, ça fait pas grand-chose. Trait de lumière. Donc, pour l'instant, j'ai donné aucune potion. Aucune plume de phénix. Vraiment, pour l'instant, c'est quand même tranquille. Faut l'avouer. Ça fait pas vraiment de difficulté. Il est bien plus simple que le cauchemar précédent. Mais c'est aussi, comme je vous l'ai dit, dû au fait que j'augmentais les niveaux en perso. Et que je sais maintenant comment battre ce type de boss. Il est tordi. Beaucoup de monde. Ah, zut, je suis tordi. Alors, je vais prendre quelqu'un qui ne l'est pas. On va prendre... Écoutez, je vais prendre Faco. Et on va choisir... Il est où ? Gunter, allez. Gunter, vas-y. Vas-y, marche, mon gros, marche. Alors, est-ce qu'il va avoir le temps de récupérer la boule ? Oui ! Volcan ! C'est parti ! Volcan pour Gunter ! Ça va faire mal ! Dégâtre le feu ! Oh là là ! Et voilà ! Oh, ça fait plaisir ! Bref, je vais vite reprendre Oliver parce qu'il est en train de se faire défoncer. Allez, on y va les amis. Il est presque mort. Il ne reste vraiment plus grand-chose. Il n'est franchement pas difficile. Vraiment, là... Pas de problème. Ah, je continue à l'attaquer. Il me reste encore combien de possibilités ? Juste une attaque. Ok, alors ce que je vous propose, c'est qu'on change après de tactique. Et on le finira parce que je n'ai pas envie de prendre un café. Il attaque ! Voilà, je le finirai avec Toon. Wouh ! Il m'a touché. Vite en attaque ! C'est parti ! Stop, on sort, on sort, on sort ! Nickel ! Impeccable ! Tout va bien ! Je pense qu'on va le finir en attaque. Il ne serait pas mal qu'on nous donne de la magie, au pire. Oh, qu'est-ce que je m'en fiche ? Ce n'est pas pour un café qu'on va... Oh, c'est bon, galace ! Tu peux quand même user un café, mon dieu ! Ah, vite ! Oh là là ! Oh là là ! Deux, 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 deux ! Alors là, ça va le finir, ça ! Ça, ça va le finir, les amis ! Danse de sabre. Et j'espère pouvoir prendre la deuxième juste après pour le finir. Oh, c'est magnifique ! Oui ! Et la deuxième ? Et voilà ! Danse du sabre, deuxième ! Et c'est finish ! Et voilà ! Cauchemar, vaincu ! Bon, assez aisément, il est vrai qu'il était beaucoup moins difficile que l'autre. Magnifique ! Voilà, tout est bien qui finit bien. Ah, putain ! En plus, on XP beaucoup avec ce genre de monstre. C'est énorme ! Allez, niveau 33 pour Toon. 34 pour Uxor, 39 pour Monty, 36 pour Tincelle, 25 pour Alan. 32 Corneille, 23 Gunter. Gunter que j'ai fait évoluer aussi, si vous souvenez bien, à l'épisode d'avant. 41 pour Bandano, 31 pour Nathan. Tout va bien ! Phil ! Ah, tout ça, tout est de ma faute. Sape à l'hippopette, ce petit gars a toujours le cœur brisé. Phil, tu dois vraiment me détester, Oli. J'imagine qu'on n'est plus amis, hein ? Non, je n'ai jamais dit ça. Ça aurait dû être moi. C'est moi qui aurais dû être dans la voiture. C'est moi qui aurais dû tomber à l'eau. Comme ça, ta mère n'aurait jamais eu à te sauver la vie. Et elle serait encore vivante. Ne te mets pas ça dans la tête, Phil. Ça ne changera rien. Mais qu'est-ce qui m'a pris de vouloir construire une voiture ? Si je n'avais pas construit cette tête ferraille, rien de tout ça ne serait arrivé. Phil, ce n'est pas ce que ma maman aurait voulu. Elle n'aurait pas aimé te voir comme ça. On essayait de réaliser notre rêve. C'est tout. On voulait construire la voiture la plus géniale du monde. Tu te souviens ? Notre rêve ? Ah là là, quel rêve stupide ! Mémé ! Tu n'as rien d'écouté de ce que je t'ai dit. Si ta mère est morte, c'est justement à cause de notre stupide rêve. Et pourquoi les yeux rouges ? Qu'est-ce que je veux faire maintenant ? Construire une autre voiture provoquer un autre drame ? Trouver quelqu'un d'autre ? Je ne peux pas. Écoute-moi, Phil. Ma maman n'aurait pas voulu qu'on démonne à notre rêve. J'en suis sûr et certain. Tu te rappelles toutes les fois où on s'est faufilé dans l'usine de voitures et le vieil ingénieur avec qui on avait sympathisé. C'est lui qui nous a tout appris sur les voitures et on lui a promis de construire une voiture qui surpasserait toutes celles de Motorville. C'est vrai que maman disait qu'on était obsédés par les voitures mais quand elle nous entendait parler de notre rêve, elle souriait. Elle ne s'est jamais vraiment énervée. Je me souviens. Elle voulait qu'on poursuive notre rêve. Je le sais. Qu'on poursuive notre rêve ? Je sais que c'est ce qu'elle aurait aimé. Tu ne peux pas abandonner ton rêve. Ça alors ? Je ne l'avais pas vu venir celle-là. C'est ton cœur à toi qui fait briller la fiole mon petit Oli. Ton cœur déborde d'ambition. Mais oui, j'aurais dû m'en douter. Mais qu'est-ce que je suis censé faire ? Je peux vraiment prendre un fragment de mon propre cœur ? Eh bien, ça ne coûte rien d'essayer non ? Et puis, ça change un peu. Allez, tente le coup mon pote. D'accord, j'y vais. La volonté de se battre pour de meilleurs lendemains. Vous avez obtenu un peu d'ambition. Oh là là, ça m'a fait vraiment bizarre mais j'imagine que c'est ce qu'on ressentit des gens qui nous ont aidés, non ? Bien joué mon petit Oli. Je t'avais bien dit que ça aurait eu le coup d'essayer. Attends Phil, il y a quelque chose que j'aimerais partager avec toi. De l'ambition. Oh oui. Comment est-ce que tu peux dire qu'on doit poursuivre nos rêves ? C'est à cause d'un de mes stupides rêves que ta mère... Mon petit Oli, donne-lui l'ambition que tu t'es prise à toi-même avant qu'il me rende marteau, tu veux ? Oui, je vais le sauver avec un fragment de mon propre cœur. On est parti alors, passe-cœur. et de l'ambition. Hein ? Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que c'est que... Ça fait un peu chaud à l'intérieur. Je ne sais pas ce qui cloche chez moi, Oli. C'est juste que... Je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer, mais je ressens aussi une sorte de chaleur et un sentiment bizarre. Tu sais ce que c'est, Phil ? C'est ma maman qui essaie de te dire quelque chose. Elle te demande de ne jamais abandonner tes rêves. De ne jamais les abandonner ? Exactement. On ne voudrait pas la décevoir, donc il faut qu'on continue qu'on pourjuive notre rêve. Je... Je ne décevrai pas ma mère, hors de question. Tu as raison, Oli. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas abandonner mon rêve. Notre rêve. Et c'est une promesse que je te fais, Oli. Phil. Je vais travailler dur et aller à l'université. Ensuite, je construirai une voiture fiable et sûre. Tu vas voir. Tu me soutiendras, hein, Oli ? Bien sûr que oui, Phil. Bon, maintenant, il faut que je te dise. Si tu continues à t'habiller n'importe comment, je risque d'avoir un peu honte d'être vu avec toi. Que... Oh, ces habits, ce n'est pas ce que tu crois. T'inquiète. Si tu veux t'habiller comme un dingo, moi, ça m'est dégale. Bon, j'ai des choses importantes à faire. A plus, Minus. Pour être honnête, Moussoli, je n'avais pas la moindre idée de ce que ça donnerait en puisant ton propre cœur. Eh bien, apparemment, tout s'est dépassé, Monsieur Lumi. Phil est redevenu lui-même. Ça fait une éternité que j'attends, mais où est-ce qu'il est ? Oh ! Que... Quoi ? Hein ? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui, tout d'un coup ? Oliver ? Je t'attends. Où étais-tu ? Lena ? Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est ma maison. Lena ? Tu veux dire que Lena est ici ? Oui, elle vient de sortir de chez moi, mais comment as-tu fait pour entrer ? Fastoche, je peux ouvrir toutes les portes que je veux. Écoute, Lena, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Qui est-ce que tu attendais ? Toi, gros bêta, j'ai quelque chose à te dire. Tu es sûr que ça ira, Oliver ? Quoi qu'il arrive. Même si tu découvres la vérité ? La vérité ? Je m'inquiète pour toi, Oliver. Tu es sûr que ça ira ? Eh bien, je ne sais pas exactement ce qui t'inquiète, Lena. Mais tant que j'ai mes amis avec moi, tout ira bien. Ne te fais pas de soucis pour moi. Bien. Oh, Oliver. Quoi donc ? Je verrai toujours sur toi. D'accord. Mais, merci. Alors, qu'est-ce que Lena avait à te dire, Oliver ? On n'a entendu que ce que toi, tu as dit. Elle s'inquiétait pour moi. Alors, je lui ai dit que je n'avais mes amis à côté et que tout se passerait bien. Bien entendu, mon petit Toli. Tu es accompagné du grand monarque scénorial du peuple fait, quand même. Et moi, alors ? On va passer un paquet d'épreuves, mais on forme toujours une bonne équipe. Ah, comme s'il pouvait t'oublier, Faco. Merci, les amis, ça me touche beaucoup. Maintenant que Phil a retrouvé ses esprits, retournons voir Flip. Flip. D'accord, Caraba, nous voilà. Oh, que ça rime en plus. On est parti direction Caraba avec le portail. Let's go, on retourne dans l'autre monde. Le monde imaginaire. Ninokuni. Eh oui. L'autre monde. Il y a aussi un commentaire qui m'a fait très rire. C'était David. Alors là, il fallait trop que je cite ton commentaire, je suis désolé. Si tu regardes cette vidéo, si tu écoutes ça, tu m'as dit Ninokuni, donc Nino ne se prononce pas Nino, mais Nino, parce que c'est espagnol. Alors là, franchement, ton commentaire, il m'a tué. Ninokuni, c'est espagnol. C'est nouveau. C'est japonais. Putain, c'est pas mal. Ninokuni, hasta glacia. Ah là, tu m'as tué. David, tu m'as tué. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah oui, c'était là-haut, mais je vais où moi ? Il fallait monter là-haut. Donc, il faut prendre les escaliers et direction le petit rat, la souris, avec des lunettes. C'est marrant. Allez, on y va. Il doit être une somme qu'il est là, ouais. On traverse ce petit ponton, très joli en tout cas, Caraba. Hi, ah, c'est toi ! Écoute, je suis vraiment désolé, ce truc que je t'ai volé, il était très important. Hein ? Ah, ça pour un changement, je crois bien que cette souris est vraiment l'âme sœur de ton copain. Le souci, c'est que je l'ai déjà vendu, je vends des choses au marchand du coin, tu vois, je ne sais pas quoi faire. Ne t'inquiète pas, va juste expliquer aux ses réjents ce qui s'est passé, je suis sûr qu'il comprendra. Je suis vraiment désolé, Oliver. Je veux ma bûche, je veux ma bûche sacrée. Ah, vous revoilà ! Et nous avons attrapé un voleur, allez, demi-portion, crache le morceau ! Ce bout de bois, c'était moi, je l'avais volé. Tu l'avais volé ? Hein, que l'intérêt que tu fais ? Il a avoué, non ? Cette crapule nous l'a volé et vous l'a vendu. Je n'ai pas dépensé l'argent, je vous le promets, je vais tout vendre. Eh bien, j'ai l'impression que cet objet a donné la valeur pour vous. Comme vous avez lutté bec et ongle pour le retrouver, je vais vous le rendre. Quack, quack, non, c'est le canard. Vous avez obtenu la bûche sacrée. Voilà, tout est rentré dans l'ordre, heureusement que ce marchand n'était pas un vautour sans scrupule. Tu sais, Flip, je suis surprise que tu aies avoué et que tu aies rendu l'argent. Tu es sûr d'être un voleur ? Je ne suis pas un voleur, je vous assure, c'était juste un coup de folie. Je suis vraiment désolé. Je ferai tout pour me faire pardonner, croyez-moi. C'est bon, oublions ça. L'essentiel, c'est qu'on l'ait récupéré. Oh, j'ai failli oublier. Tu nous as dit que c'était pour réaliser ton rêve que tu avais volé. C'est vrai, j'ai un grand rêve mais il n'est pas donné. J'ai besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Vous avez déjà entendu parler des plumeaux célestes ? Ce ne sont pas des sortes de balais qui volent grâce à la magie ? Ce n'est pas trop mon truc. Eh bien, moi si, et plutôt deux fois qu'une. Depuis que je suis tout petit, je rêve de fabriquer mon propre plumeau céleste. Je veux mettre au point le plumeau céleste le plus rapide et le plus performant du monde. Il ne vous fait pas penser à quelqu'un là ? Ah ça oui, c'est génial de construire quelque chose qui va super vite, hein, Flip ? Ah, enfin quelqu'un qui me comprend. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter parler de mon rêve. Maintenant, il faut que je mette de l'argent de côté et honnêtement, bonne chance Flip. Ça rappelle beaucoup Flip, Philippe, Philippe Phil. Voilà, allez on y va. Eh bien, parlons de Phil, on va filer. Et direction, donc, il me semble, le roi chat de Caraba. Le roi chat. Il s'appelle le roi Sacha, je crois, oui c'est ça, le roi Sacha. Ce n'est pas Sacha des Pokémon, c'est le chat. le chat Sacha. Voilà. Donc, direction le palais de Carabas, Caraba, ça dépend comment on le prononce. Excusez-moi, j'ai un petit peu le hoquet. Et puis, voilà et voilà. Donc, c'était bien, c'est chez le Cérégent, je ne savais pas à l'épisode d'avant, à l'épisode précédent, je ne savais pas où fallait aller pour récupérer cette bûche sacrée et apparemment, c'était chez le Cérégent, chez le marchand d'armes. Donc, tant mieux, on le sait. Alors, maintenant, est-ce qu'il est disponible pour nous aider ? Le cher Sacha. Oui, il est là-bas, toujours assis, sur son trône, à se glander la nuit. Magnifique. Regardez-moi ce palais, il est vachement grand. Un peu vide, mais vachement grand. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous revoir, votre bien au gesté. Hum, ah, c'est vous, mais où diable est-il passé ? Vous avons du fil à retordre avec ce filou de raboté. Mia, à ce que nous voyons, vous vous êtes procuré la bûche sacrée d'Almameux. C'est exact, nous avons un service à vous demander, votre bien au gesté. Il est utile de poursuivre, jeune fille, nous savons exactement pourquoi vous êtes là. Ainsi, la Sultorane a décidé de vous confier la bûche sacrée. Apparemment, il est un nouveau temps que les trois rayaux munissent leurs forces. Maintenant, mon garçon, nous allons accomplir notre devoir royal. Ok. Vous avez obtenu la bûche sacrée sculptée. C'était magnifique. Waouh, c'est impressionnant. Mia, tu n'en attendais pas moins, est-ce pas ? Merci, votre bien au gesté. Nous sommes très contents de vous avoir revu. Mais nous devons aller à Kassler, maintenant. C'est à Pecari de jouer pourvu qu'il ait entretenu ses talents de menuisier. Pourquoi tu marmones dans ta barbe, Faco ? Alors, tu pars pour Kassler. Sois prudent, d'accord ? C'est un endroit plutôt sordide pour un garçon au cœur si pur. Oui, c'est vrai que Kassler, ce n'est pas très... ce n'est pas très... accueillant. Je pense qu'on peut le dire. est-ce qu'on peut faire un voyage ? Ouai, direct. Direction Kassler, les amis, pour aller voir Pecari. On était déjà allé le voir et apparemment, il ne pouvait rien faire. À la base, il fallait l'aide des deux autres, on va dire, grands seigneurs du monde. Voilà. Allez, les deux autres grands sages, du moins. Enfin, voilà. je me comprends. On y va, les amis. Direction... Donc, attendez, il n'y avait pas un téléporteur dans le coin ? Si, 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 voilà, j'allais me faire avoir. Regardez le téléporteur. Donc, ça, c'est pour aller à la deuxième partie de Kassler, pour aller à la rue principale au Grand Carrefour, ce qui permet de vraiment aller plus vite, parce que c'est super long si on doit faire toute la ville. Ça va voir que c'est une ville très, très vaste pour pas grand-chose, en plus. Allez, on arrive à la zone. Direction le palais. Par contre, dans le palais, on est obligé de tout se retaper. On doit faire tous les lieux où on a dû s'infiltrer, etc., si vous vous souvenez bien, avec les costumes de porc. C'était plutôt sympa comme scène, même si, bon, c'était assez facile, on va dire. C'était pas de l'infiltration comme Sam Fisher, à un niveau assez... bien plus bas. Bien plus bas. Allez, on est arrivé vers chez Peccary. Là, on avait battu de boss, je crois que je vous l'ai dit, d'ailleurs, à l'épisode précédent. on passe tout le temps au même endroit. C'est un truc de fou. On fait des allers-retours ici. Donc, c'est peut-être l'un des défauts du jeu aussi, c'est qu'on fait pas mal d'allers-retours. Bon, pour ma part, c'est pas un défaut en soi, parce que comme ça, ça rappelle des bons souvenirs dans le jeu. Mais bon, allez, go, on y va. Peccary. Bonjour, Peccary, il faudrait que tu nous aides à finir de scuter quelque chose. Ça, Christy, il y en a qui ont rien écouté à l'école. Tu as déjà entendu l'expression, s'il te plaît. Ah, j'adore vos visites. Elles sont toujours l'occasion d'un peu d'animation. Mais vous prenez de sculpter quelque chose, non ? Oui, en effet, Gerta parlait du clairon. C'est exact. Il faudrait que tu nous aides à le terminer afin que nous puissions nous frayer un chemin à travers le marais au miasme. Ah, je vois, vous êtes à la bonne adresse. Le clairon ne peut être achevé que par le dirigeant de Kessler. Mais je crains qu'il n'y ait un petit problème. A savoir que le dirigeant en question ne possède pas tous les talents nécessaires, en fait. Comment ? Qu'est-ce que ça signifie ? Pour terminer le clairon, il nous faut non seulement posséder un pouvoir magique, mais aussi le talent nécessaire pour percer les indispensables trous. S'il se peut que j'ai les aptitudes magiques requises, je crains être bien embêté avec les aspects plus pratiques du processus. Tu es en train de dire que tu es trop maladroit pour terminer le clairon ? Ce n'est pas une question de maladresse, je vous assure. Non, simplement les compétences nécessaires sont transmises directement par l'emporeur à son héritier. Mince alors, donc ton père est décédé avant d'avoir eu le temps de t'apprendre comment faire, c'est ça ? Alors, il nous suffit de remonter dans le temps et de faire en sorte qu'il te l'enseigne. Nom d'une loupiote, comme si ça se faisait comme ça et on ne peut utiliser les factes temporelles qu'une seule fois dans son existence, tu te souviens ? Ah, c'est vrai, bon, qu'est-ce qu'on fait alors ? Vous n'auriez pas oublié quelqu'un ? Faco, tu veux dire que... Tu es sérieux ? Eh bien, je ne promets pas de miracle, mais père m'en avait fait après une ou deux choses, oui. Ah oui, ton père venait-il lui aussi de ce royaume ? Tu ne l'avais jamais mentionné, c'est pour ça ? Ah, ça va, ça va, je ne voulais pas en faire tout un plat. D'accord, Pécari et mon frère, mon frère et mon vrai nom est Arthur. Voilà, je l'ai dit. Oh, ça, on le savait déjà, on était là aussi, tu sais. Alors, pourquoi est-ce que tu tiens tant à me faire cracher le morceau ? Mais peu importe, on pourra discuter du pourquoi et du comment plus tard. L'important, c'est que mon père m'a appris ce que je dois savoir. Et c'est maintenant que tu le dis, si tu t'étais réveillé un peu plus tôt, on n'aurait pas eu à faire le trajet jusqu'à Kessler. J'ai peur que ce ne soit pas aussi simple, je ne peux pas m'occuper de la partie magique. Non, d'une lanterne, tu ne nous sers pas à grand-chose, hein ? Ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, tu me vois venir, j'imagine que c'est pas mal d'avoir un grand sage comme frère. Je ne suis pas sûr de comprendre. Nous pouvons peut-être accomplir ensemble ce que je ne peux faire seul, n'est-ce pas mon frère ? Oh, je comprends, vous allez le fabriquer ensemble ? C'est exact, donne-moi le clairon. Tu es prêt, Pecari ? Nous avons du pain sur la planche. Oui, frère, je suis prêt. C'est génial ! Vous avez obtenu le clairon ! Nous pouvons enfin nous frayer un passage jusqu'au château de Shadar. Merci, votre majesté Pecari, et merci à toi aussi, Fako. Oh, inutile de me remercier, à quand remonte la dernière fois que nous avons fait quelque chose ensemble, Pecari ? Ah, tu te souviens de cette maquette de char porcin qu'on avait fabriqué tous les deux ? Bork, un char porcin, c'est le dernier de vos tours de cochon dont je vous entends parler. Héhé, ce n'est pas moi qui te contredirai là-dessus, mais concentrons-nous sur ce qui nous attend, à savoir dégager le maré au miasme. Le clairon est tellement beau, j'ai hâte d'entendre le son qu'il produira. Je crois que c'est toi qui devrais en jouer, Myrta. Well, tu as raison, à mon avis, tu es la femme de la situation. Je suis d'accord, j'adorerais le faire, mais je n'ai pas du tout le rythme musical. Je le ferai, je trouverai du clairon et je dégagerai un passage à travers le maré au miasme. Je crois sincèrement que tu y arriveras, Myrta. Merci, Pecari. Allez, Oliver, nous devons nous mettre en route. Tu as raison, le ray est venu de nous diriger vers le maré au miasme. Pour son lien indestructible, le cœur frétendal des princes a brisé le seau, un seau de l'almanin du magicien. Vous avez reçu un nouveau compte merveilleux et c'est déjà pas mal. Voici, les amis, nous avons le clairon et maintenant, nous devons faire retentir le clairon dans tout le maré au miasme. Et ouais, c'est la classe. Et donc, je pense, vraiment, qu'on verra le maré au miasme dans un prochain épisode du let's play de Ni no Kun. Je pense vraiment. En attendant, on va faire un tour, encore une fois, à Kessler. On va préparer un petit peu l'équipement pour les prochaines vidéos parce que oui, vous en doutez sûrement. Alors là, j'ai perdu un temps fou mais ce n'est pas grave. Vous en doutez sûrement. J'aurais dû prendre le téléporteur mais ce n'est pas grave. Vous en doutez sûrement. Apparemment, la fin du jeu, en tout cas, le maré au miasme et on va dire Shadar et après le boss final est un peu plus compliqué que le reste du jeu. Donc, on va devoir tout de même prendre de l'équipement, prendre des potions, etc. Se préparer un petit peu et je vous avouerai une chose, c'est que j'ai déjà fait ça. Donc, entre l'épisode précédent et celui-ci, j'ai augmenté de deux niveaux et ça me permet vraiment d'être assez, on va dire, serein pour la fin du jeu. Voilà, je pense qu'on va finir le jeu tranquillement sans trop de problèmes. Alors, bien sûr, il y aura les boss donc forcément, ça ne va pas être facile non plus mais, 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 ça risque d'être quand même plutôt sympa. Allez, donc, direction les amis, on va aller à... Est-ce qu'on va à Perdida ? Oui, je vais faire un tour à Perdida et ensuite, on ira au maré au miasme affronter et tuer Shadar. On verra bien ce que ça donne en tout cas. On l'affrontera là-bas tout simplement. Et puis, voilà. je ne sais pas pourquoi, donc je retourne à Perdida. Ouais, donc je regarderai mon équipement sûrement, les amis, hors caméra parce que bon, je ne vais pas tout vous montrer non plus. Il y a des choses, des éléments de jeu que je garde pour moi. Ce que je peux faire, c'est que je peux faire un petit tour quand même dans les équipements pour vous montrer un petit peu ce que j'ai. Donc, j'ai pas mal de sandwichs. Des rosés d'effet, j'en ai 20 donc j'ai payé cher pour les rosés d'effet, c'est vachement cher. J'ai 4 plumes de phoenix, j'ai des cafés serrés. Peut-être que je serai un petit peu illimité en café et en plumes pour ce qui est des potions. Je pense que ça va, on est niveau 42 avec Myrta et Oliver, 41 avec Faco, sinon le reste, 41, 31, 32, 25, 33. On est plutôt bien placé aussi à part Gunter au niveau des familiers. Je pense vraiment, il faudra que je les nourris aussi parce que voilà, je ne les ai pas beaucoup nourris. Il faudra que je les nourris carrément et puis on verra bien. En tout cas, on va prendre le dragon et je vais vous montrer une dernière petite nouveauté dans cette vidéo. Donc épisode un petit peu plus court que les autres et ensuite, direction cet endroit, le Marais Omias. Mais regardez la nouveauté par rapport à avant grâce au Ketenex, au Ketexpress du moins. Eh bien écoutez, je peux faire ça. Ouh ! Vous donnez un petit huuuh ! Va plus vite ! Voilà ! C'est super beau. Bref, en tout cas les amis, portez-vous bien. J'espère que cet épisode numéro 26 vous aura plu. Je crois que c'est le 26 ou c'est le 25. Non, je crois que c'est le 26. J'espère que je ne me trompe pas. Épisode numéro 26 du Let's Play de Ni No Kuni. En tout cas, portez-vous bien les amis et à la prochaine, on se retrouvera dans le Marais Omias. Allez salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501